Musique Fête de la nativité N'Djamena, le Tchad est en fête. Plusieurs activités sont menées dans le cadre de la célébration de Noël. Une série de reportages vous est proposée par la rédaction. L'ouverture hier soir de la deuxième édition du championnat national U17. Huit équipes sont en compétition. Le max d'ouverture a mis aux prises l'équipe de Moussoro à Seine de Mundo. Joyeux Noël. A l'occasion de la commémoration de la fête de Noël, plusieurs établissements organisent des journées festives en faveur des enfants. Dans la capitale, notre reporter Amaniza Kazina a fait un tour au complexe scolaire Saint-Benoît. Il s'est aussi rendu à l'église évangélique Maranatha, où un culte de partage a été célébré. Amaniza Kazina. Le complexe scolaire bilingue Saint-Benoît commémore la naissance de Jésus-Christ avec joie et allégresse. Et cela à travers des danses, des chansons portant sur la paix et l'unité des Tchadiens et surtout l'artiste comédien et humoriste Jafat qui a tenu en haleine le public. Le complexe voudrait à travers cette soirée célébrer ensemble avec les enfants la naissance de Jésus-Christ. Une occasion pour le directeur du complexe Saint-Benoît, Léa Singar Djiméti et le représentant de la fondatrice Mahamad Djimadingar, de rappeler aux parents d'enfants leurs devoirs envers leur progéniture. Quelques élèves qui se sont distingués pendant ce premier trimestre ont reçu des cadeaux. A l'église évangélique Maranatha, c'est un culte spécial de Noël qui est célébré avec les voisins de la dite église et la population du 7e arrondissement. Là également, les enfants sont à l'honneur. Pour le président des œuvres et missions évangéliques Maranatha, Yombatina Béni, ce culte est une occasion de rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Il souligne par la même occasion que l'église ne doit non seulement prier, mais aussi aider à lutter contre les mots qui minent la société. A l'église assemblée chrétienne, la bonne nouvelle à N'Djaména, une journée de prière et de louange a été organisée à l'occasion de la fête de la nativité. Mahamadou Marmorsal. C'est par des louanges et des prières que la cérémonie marquant l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ a été célébrée par les fidèles lors de l'église assemblée chrétienne, la bonne nouvelle. Il est donc important de célébrer la fête de Noël pour se rappeler de tout ce que Dieu avait planifié pour le salut de l'humanité tout entière. Le prophète Esaïe, en prophétisant, a parlé de la naissance de Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Nous voulons vous souhaiter joyeux Noël partout où vous êtes, et nous souhaitons joyeux Noël même à ceux qui sont malades, à ceux qui sont en deuil, que Emmanuel, Dieu avec nous, soit avec vous. Pour certains, c'est un moment d'action de grâce, de paix et remerciement à Dieu pour son grand amour aux croyants. Dieu lui-même agit comme acteur principal du salut des hommes. Il a promis un Messie qui va venir le délivrer. Ce Messie promis, c'est le Christ. La fête des nativités est une occasion pour les parents d'offrir des cadeaux comme les bergers l'avaient fait à l'enfant Jésus. Bref, c'est un jour de joie, de louange, de paix, de réconciliation et de l'amour du prochain. La fête de Noël, tout le monde est concerné. Les enfants handicapés ne sont pas du reste. Hier à la Bibliothèque Nationale, ils ont célébré la fête de la nativité. Ils ont aussi reçu des cadeaux venant du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale. Amadiah Abbas Bien qu'ils ne puissent pas de toutes leurs facultés physiques, ces enfants ne se mettent pas en marge de la société. Ces enfants sourd mieux, nos voyants et mutilés, comme tous les enfants bien portants du monde, vivent et aussi la joie de la nativité du Christ. Cette joie, ils la traduisent par les chants, les récitations et le poème qu'ils déclament. Le comité des bourses pour handicapés enfants nécessitait Coben, qui œuvre depuis 28 ans pour l'éducation, la formation et l'encadrement de ces enfants, ne cessent de croire en leurs talents. Nous disons à Coben que la personne handicapée est dotée d'une forte capacité à affronter toutes les situations. La secrétaire générale adjointe du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Moudal Baya Pauline, et les officiels ont remis des cadeaux de Noël à ces enfants. Cette célébration de Noël a été également l'occasion de remise des matériels de travail aux jeunes qui ont suivi neuf mois de formation en couture. Ceci pour assurer l'autonomisation et l'insertion socio-économique de ces jeunes en situation de handicap. Les orphelons de la Fondation Diobini de Gassi ont aussi reçu des cadeaux. Un geste du club RFI de N'Djemena, Moussambou Daboulaye. Une journée, un enfant, un cadeau est une initiative que le club des amis de la Radio France Internationale, organise tous les 24 décembre pour offrir les cadeaux aux orphelins. L'objectif de cette activité est d'accompagner les orphelins des centres d'accueil et de les aider à mieux fêter la fête de Noël et celle du Nouvel An. Pour le président du club RFI N'Djamena, Mahama Sale Benjeri, cette activité est inscrite dans le plan d'action du club pour l'épanouissement et bien-être social de la population en général et celui de la jeunesse en particulier. La fondatrice de la Fondation Diobini, Sephora Nadjibaye, de son côté a salué l'initiative et encourage le club RFI à poser davantage de tels actes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio